Bonjour ma petite team, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour un haul du magasin Nose et comme il n'est pas très grand puisque je n'ai pas trouvé énormément de choses, bien qu'il y ait des grands arrivages mais je trouve qu'il n'y a rien en ce moment, je vais vous inclure un petit haul du magasin Zeman aussi. Du coup on va commencer sans plus tarder, je vous montre deux petites choses que j'ai trouvées chez la Halle, donc j'ai pris deux paires de chaussures, une en solde et une non soldée, donc oui je fais du 41, comme ça c'est fait, on n'en parle plus. Alors pour 39,99€ j'ai trouvé des petits camions comme ça en d'un, bon bien sûr malheureusement tout ce que je trouve pendant les soldes c'est pas soldé, c'est très très rare, je pense que ça arrive aussi à vous, je suis sûre que vous craquez sur un article qui n'est pas soldé, je suis sûre que je ne dois pas être la seule. Donc ça fait des petits talons comme ça et je trouvais ça très sympa, si vous avez entendu Hatchoum, bah c'est Clément qui a éternué, on n'est jamais tranquille ici. Donc j'ai trouvé cette petite paire comme ça et j'ai trouvé ça, ça fait peut-être un peu bizarre celle-ci mais vous me direz dans les commentaires, mais bon je trouvais qu'elle était plutôt quand même sympa. Alors 29,99€ il y avait quand même là 50% donc 15€ les chaussures, bon il faut savoir les porter mais je pense que, enfin là c'est une genre de toile en fait. Bon je les trouve sympa, pour 15€ ça va, 30€ j'aurais pas mis hein, mais je me suis dit allez en plus je suis pas riche en talons, faudrait que je fasse une vidéo sur toutes mes baskets, mes chaussures, mais bon j'entends encore on va dire d'en avoir un peu plus et puis d'avoir mes nouveaux rangements on va dire quoi, puis je vous ferai peut-être une vidéo là-dessus par la suite. Bref j'ai pris ça, le bout un peu rond comme ça, enfin je sais pas, je les ai trouvés sympas quand même, il y en a qui me diront peut-être que ça fait vieille haut, je sais pas. Bon après les goûts, les couleurs ça se discute pas hein, chacun son style hein, des fois je vois des gens s'habiller aussi, enfin voilà, chacun fait comme il veut quoi. Par exemple moi je mettrais pas les t-shirts Lidl et il y en a qui achètent des t-shirts Lidl, voilà chacun son truc. Pour là que c'est fait, on va attaquer Ziman parce qu'il y a pas grand chose, j'ai pris des bandes désodorisantes pour remettre dans ma recharge, dans mon diffuseur, de la marque Hyper. Celles-ci du coup elles sont à 1,49€, la contenance 250ml et c'est l'odeur un peu pomme de pain, je sais pas trop comment dire mais j'aime bien. Dans le même style du coup j'ai pris le même en fait mais sous format vaporisateur quoi. Alors le prix 1,89€, 1,69€ pardon, le prix là après c'est la logique. Donc 1,69€ 250ml c'est le même esprit mais sur un capuchon quoi. Et pareil pour celle-ci, j'avais déjà acheté, j'aime bien celle-ci elle sent bon. Donc pareil 1,69€ les 250ml, ça sent le fleurit en fait ça sent bon. Toujours dans le même odeur rose comme ça pour 1,19€. Avant ça c'était 99 centimes. J'ai acheté ça pareil pour donner un coup de frais sur les draps, tout ça tu sais pour désodoriser comme ça quoi. J'aime bien quand ça sent le frais tout ça. Bon là ça sentira le fleurit en l'occurrence c'est parfum exotique. Donc c'est toujours la marque Hyper, il y a 400ml à l'intérieur pour 1,19€. J'ai repris encore une comme ça en double, la marron et j'ai pris en blanc. Il y avait aussi en lavande mais j'ai pas pris. Et là c'est la marque, enfin c'est toujours Hyper, c'est le coton. Ça sent le frais, le coton, le propre quoi tu sais pour 1,69€. J'ai pris un petit savon, une petite savonnette de la marque Luxe. Et c'était 49 centimes, il fait 80 grammes. Ça sent super bon, je pourrais pas décrire l'odeur forcément malheureusement. Des chewing-gums 1,59€, ils sont moins chers que chez Action. Bon après chez Action c'est la marque Mantos aussi donc ça explique le coût un peu plus cher. Mais bon je trouve jamais de boîte en dessous de l'âge. Donc ça me fait chier de claquer même jusqu'à 4€ pour des chewing-gums quoi. Non ça me fait chier. Bon là j'en ai trouvé une boîte pour 1,59€. Il y a 70 drages à l'intérieur. Je les avais déjà achetés ceux-là, il y avait même avec le packaging vert à l'époque que j'avais acheté. Bon là il n'y avait que des bleus disponibles. Je parle dans mon Zeman, dans le vôtre je sais pas. Enfin Zeman, Zeman, je sais plus. Ensuite j'ai trouvé des soldes on va dire. Pour 1€ j'ai pris 4 brosses à dents. Donc c'est la marque Signale et c'est des souples. En ce moment j'arrête pas de rabimer ma gencive. Là je frotte trop avec la brosse à dents. C'était des Signale aussi que j'utilisais avant. Mais pourtant c'était des médiums. Mais ça me... J'appuie trop fort je pense je sais pas. Là j'utilise des douces en fait. Et c'est trop doux en fait. J'ai l'impression que ça brosse rien. Alors certes ça me fait pas mal. Mais j'ai l'impression que mes dents, enfin elles sont pas bien brossées correctement. Donc là je vais essayer des soupes comme ça. Puis 1€ les 4. Bon ça c'est pas cher quoi. Du coup j'ai pris de l'eau. Il y en avait encore bien de plus. Mais bon je vais déjà voir ce que ça donne quoi. Puis au pire par la suite en racheter. Mais bon c'est déjà bien quoi. Et là j'ai racheté ça pour 75 centimes. Et c'est dommage. J'en avais acheté il y a pas longtemps un Jiffy à double de prix. Enfin triple de prix non. Alors 75 centimes ouais au lieu de... Je ne sais pas combien. Mais bon ça valait le coup je trouve. Il y en a 105 à l'intérieur. Ah au lieu de... C'est caché. Enfin 1,50 peut-être. Ouais au lieu de 1,49€. Ça vaut le coup. Il y en a 105 à l'intérieur. Comme je dis qu'il y a différentes tailles. Et tout ça c'est pour mettre sous les chaises, les pieds de table etc. Et ça je trouve ça bien. Et j'ai acheté mon adoucissant. Je le kiffe celui-là à la rose. Et c'est vrai quand je vais chez Zeman je reprends toujours un bidon ou deux. Là j'en ai pris deux pour 1,29€. Au tout début que je l'ai acheté c'était 99 centimes. Ça valait vraiment le coup. Là ça reste pas bien cher pour 1 litre. Ça va. Si après il passait à 2€ et tout j'en achèterais plus quoi. Je prendrais des autres en promo, le Lénor etc. Celui-là à chaque fois j'en parle dans mes produits terminés quand je le présente. Et il sent vraiment très très bon la rose. C'est pas une odeur chimique du tout. Et à chaque fois quand j'étends mon linge dehors. Bah ça sent super loin quoi. Mais après par exemple il y a ma mère qui passe à faire ça sent super bon. Mon copain c'est pareil il passe et ça sent super bon. Et du coup j'en ai pris deux. Franchement ça n'a pas fait de dépôt de talc etc. Ni de réaction. Après je sais que les peaux tout ça sont simples. Enfin c'est propre à chacun. Tout ça mais franchement je l'aime beaucoup. N'hésitez pas à le tester peut-être. Enfin si vous êtes amatrice, amateur d'odeur de rose. Franchement vous allez kiffer. Bon sinon il y avait la lavande mais je préfère celle-ci. Et pour terminer sur Zeman, j'ai acheté ça. Alors je ne sais pas trop le prix. C'était sur une affiche. 89 centimes je crois le rouleau. Donc j'en ai pris deux. C'est du film alimentaire. Ouais et étirable c'est pareil quoi. Alors 30 mètres. Donc j'en ai pris deux. Et j'ai pris ça aussi par deux le papier cuisson. Alors il y a 20 feuilles à l'intérieur. Ça c'était 1,19€ je crois. 1,29€ je ne sais plus trop. Je préfère celui-là. Le papier il est blanc. Chez Action j'ai déjà testé. Le papier il est marron. Et je préfère celui-là. Voilà Action je ne suis pas très fan. Mais bon si un jour il n'y en a plus à Zeman je prendrai Action tu vois. Mais à choisir je préfère celui-là. Je pense qu'on a fini. Allez on attaque nos le plus important. On va commencer avec ça comme ça je ne regrette pas. J'ai acheté de la lessive. Parce que bon au final j'aurais pu la prendre chez Action qui est moins chère. Mais bon il fallait déjà tomber dessus. Puis il fallait que j'aille à Action quoi. Je n'avais pas envie. Pour 3,85€ soit 1,28€ du litre. J'ai trouvé de la lessive. Il y a 3 litres à l'intérieur. D'ailleurs comme vous pouvez voir c'est avec le coloris vert. Si ça vous intéresse il y avait avec le packaging bleu au même prix. Je trouvais que c'était raisonnable. Du coup j'en ai acheté. Et il y avait du cajoline. La doucissante cajoline à 2,00€ et quelques. Et le bidon aussi ça faisait... Il sentait bon mais je préfère tu vois ça. Ensuite j'ai pris des surgelés. Donc il faut que je le brouille. Enfin ça je l'ai mis. Je vous manque le carton. Mais par contre ça il y a le produit encore dedans. J'ai pris des pizzas. Je vous dirai dans le montage comment on va les tester. Je ne sais s'ils sont bons ou pas. Je les trouve bien garnis. Aussi joli que l'image pour une fois. Parce que c'est vrai que des fois l'image elle est attirante. Et quand tu ouvres il n'y a rien. Là franchement pour le coup je la trouve bien garnie. Donc ce sont des pizzas. J'en ai pris deux. Je ne vais vous montrer qu'un carton. Attention le bruit. 1,50€ pour 400g. Donc ce sont des pizzas italiennes. A base de jambon, de champignons, de mozzarella, tomates, jambons cuits, voilà champignons. Pour 400g, 1,50€. Je trouvais que ça allait. Et puis on verra bien ce que ça dit. Je le réécrireai. Bon après une nutrice cordée. Au niveau des calories pour 100g. Il y a 219 calories. Bon après je ne te fais pas le détail de tout ce qui est matière grasse, protéines et glucides. Mais je trouvais que bon. Voilà pour 1,50€. Je voulais tester. Je verrais bien ce que ça vaut. Ça aurait été une végétarienne sans jambon. Ça aurait été sympa. Au pire je l'enlèverais. Je verrais. Attention le bruit. Et j'ai pris ça des trucs végétales. Des burgers végétariens à la carotte. Il y a 360g à l'intérieur. Et puis c'était 1,50€ également. Donc ça en fait il y a des carottes, des oignons et des petits pois. Et vous avez 4 panées à l'intérieur. Enfin ouais 4 steaks comme ça à peu près. Je trouvais sympa. Là je verrais bien ce que ça vaut. Il faudrait que j'en fasse un article sur Instagram si j'aimais bien. Donc c'est vegan. Et ouais 21 minutes au four. Et ça c'est bien pour faire les burgers. Parce que c'est vrai que moi le steak comme ça quand je mange un burger. Enfin j'aime pas. Du coup je mange plus de burger. Et j'aime bien les burgers. Mais bon au pire je ferais au poisson. Une fois j'avais fait un steak de saumon. Tout ça. Et là je verrais bien ce que ça vaut. Si c'est vaut le coup de le mettre avec un burger. Ou à manger tel quel. Avec des légumes à côté. Comme les galettes de légumes. Donc on va pas passer 3 heures là-dessus. J'ai trouvé ensuite. Ici toi. Clément. Il s'est pris des bonbons. Pour 85 centimes. Des bonbons Lutti. Vous savez les petites bouteilles roses et bleues. Au coca. Enfin non. Au chewing-gum pardon. Et ça en fait ils sont doux. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas l'aspect acide. Tout simplement. Ce sont des bonbons qui sont sans gluten. Ça c'est cool. Et colorés naturellement. Bon au kilo ça revient un peu cher quand même. Parce qu'au kilo ouais 8,50. Bah oui forcément 100 grammes pour 85 centimes. Donc au chewing-gum. Un bubble gum. Il voulait tester. Enfin il voulait des bonbons. Il s'est pris des bonbons. Et il s'est pris. Ça aussi. Du vin. Je vous montre. Comme ça on n'en parle plus. Alors le pinard. Le pinard. Moi je n'y connais rien. 1,49€. Je sais que c'est pour cuisiner ça je pense. Oui parce que vous n'êtes pas buveur de vin forcément dans la maison. Ah mes cheveux me saoulent. Quand ce n'est pas l'humidité qui gonfle avec la chaleur. Ça m'éliore. Alors c'est une bouteille de 75 centilitres. Fait en 2021. Vigneraux engagés. J'essaye de vous lire un petit peu. Il y en a qui. Je sais dans les halls. Qui recherchent tout ça justement. Du vin etc. Alors Grand Bosquet du Merlot. Cabernet Sud-Ouest. Mise en bouteille à la propriété. Qu'est-ce que je peux te dire encore. 75 centilitres. Je te l'ai déjà dit. Nova ou l'accent du Sud-Ouest. Qu'est-ce que je peux te dire. Mise en bouteille. Je ne sais pas. Je te laisse regarder au pire. Mais voilà. Je pense que ça ne faisait pas cher du tout. Moi je me suis trouvé des torchons. Bon j'en avais pas besoin dans l'immédiat. Mais ils commencent à s'abîmer. Je peux encore les utiliser. Mais bon. Clément il m'a dit qu'il avait besoin de chiffon pour la pêche. Oh. Ne m'en dis pas plus. Je te refile mes vieux torchons. J'en rachète des nouveaux. C'est l'occasion. Du coup j'ai trouvé pour 99 centimes celui-là. En espèce de pot de confiture et de pâte à tartiner. J'ai trouvé chouette. Pour 99 centimes. Donc torchon en coton. La dimension je ne saurais pas de dire. Si. Non. 100% coton. Mais la dimension c'est pas. Attention. L'étiquette jeune peut-être. Non. Ce n'est pas indiqué. Donc celui-là. Et dans un autre bain que bien plus loin. Il y avait ceux-là. Et ceux-là ils étaient moins chers. 79 centimes. Bon c'est pareil. On est sur du 100% coton. Celui-là il fait 45 par 70 centimètres. Donc il est couleur beige. Comme tu peux le voir avec plein de petits cœurs. J'ai trouvé chouette. Limite j'ai même pas envie de le mettre en service. Parce qu'avec Clément il va être taché rapidement. Parce qu'il ne fait pas attention. Je lui s'en fous. Combien de fois je vais le mettre en torchon en mes serviettes. J'en ai marre. Bon bref. Bah écoute. Je l'ai trouvé sympa. Pour 79 centimes. Évidemment il y avait plein d'autres choix. Mais bon. Deux c'est déjà bien. Moi je pense. Je vais y en refiler 4-5. Et je vais refaire mon stock à neuf. Ça fera du bien. Du changement. J'ai repris des gants. Pas que j'en ai besoin dans l'immédiat. Mais c'est toujours bien. Enfin voilà. Je crois que toujours une ou deux boîtes d'avance. Enfin 3-4. Ce serait vous mentir que j'en ai que deux. Ils ne sont pas chers du tout chez Noz. C'est pour ça que je les prends là-bas. Parce que quand on compare ailleurs. 2,99 là. Et j'en ai 100 à l'intérieur. Moi j'ai pris en taille M. Sachez qu'il y avait du S ou du L disponible. Si ça vous intéresse. Ce sont des gants en nitrite. Sans la petite poudre blanche. Tu sais par dessus. L'espèce de talc. Tu sais il n'y en a pas. Et bah écoutez. Je vous ai trouvé bien. Je les ai pris. Ensuite. J'ai pris ça. Mais j'en ai pris qu'un. Parce qu'en fait déjà. Je voulais voir un peu. Ce que ça pouvait donner. Tu sais. Et puis il n'y a pas longtemps. J'avais fait un haul. Retour de course. Intermarché. Et il y avait pas mal de promotions. Sur les serviettes hygiéniques. De la marque Allway. Ça valait le coup. Et même la marque Labelle. De chez Intermarché. Donc j'avais fait mon stock. Un peu de serviettes hygiéniques. Je dois passer à essayer la culotte. Tu sais. Lavable en fait. Pour économiser. Et puis pour la planète aussi. Ce serait pas mal tout ça. Mais c'est vrai que j'ai du mal à me lancer quoi. Parce que. Bon une fois j'aurais pu essayer de l'avoir gratuit. Donc ça m'aurait aidé. Tu vois. A tester. Mais bon. Là je ne sais pas. Enfin bon. Bref. J'ai pris un paquet comme ça. Du coup qui était à 69 centimes. J'arrête de te raconter ma vie à l'extérieur quoi. Et vous en avez 10 à l'intérieur. Sachez qu'il y avait aussi par 8 les plus grandes pour la nuit. Donc là j'ai pris ceux-là. Bon apparemment ils sont pas mal absorbants d'après ce que je vois. Alors sans parfum. Sans latex. Qu'est-ce que je peux dire ? Gel absorbant. Stop les odeurs. Extra soft. Ouais ils sont pas mal absorbants d'après ce que je vois là. Donc j'ai pris un paquet. Ok bordel sur mon bureau. J'ai pris ensuite des Bell Vita. Bon sinon après il y avait des chips tout ça. Mais bon. J'ai pas pris 2 kilos. Ça faisait encore quand même une somme. Donc j'attends. Mais après il y a des dates courtes. Je verrai s'il y en a encore. Et que ça passe en baisse de prix. Je verrai bien. Donc de la marque Bell Vita. J'ai pris des biscuits petit-déj. Vous savez. C'est au miel et au chocolat. Pour 1,95€. Il y a 435 grammes à l'intérieur. Il y a 8 sachets de 4 biscuits. Ça c'est super pour les petits-déj avec un yaourt. Ou même. Enfin des fois je déjeune pas. Enfin très souvent je ne déjeune pas. Mais pour l'après-midi. Et ça j'aime bien 4 biscuits. Ou même le boulot. Quand je prends ça. Je ne me fais pas des gamelles. Des fois je prends des biscuits sur place. Et bah stop. Ensuite. Alors ça je suis désolée. Je ne fais pas le prix. Et en plus je viens de voir que c'est passé la date. Donc 75 grammes à l'intérieur. Des petits Lays 3D. Vous savez. Des petits cones apéritiques. Et c'est au jambon fromage. Pareil Clément qui s'est pris ça. Le prix je crois que c'était dans 70 centimes. 80 centimes peut-être. Entre 60 et 80 centimes. Désolée. Si je ne savais pas renseigner plus que ça. Sur le produit. Ensuite. J'ai pris des oreos à la fraise. Pour 65 centimes. Ce sera l'occasion de tester enfin. Alors je pense à faire un article sur Instagram. J'espère qu'ils sont bons. Puis quand j'ai envie de goûter à ce type d'oreos là. Sinon les classiques j'aime beaucoup. Je suis une fan d'oreos. Mais bon fan. Je me suis calmée avec le temps. Mais bon. Là fraise. Moi j'ai envie de goûter. Voir ce que ça donne. 150 grammes. Pour 65 centimes. J'avais tout un carton. J'en ai pris qu'un. On verra déjà bien. Si c'est bon. Ensuite ça pareil. J'en ai pris qu'un. Et puis si c'est bon. Pourquoi pas en racheter. La date elle est très émoignée. En plus. Décembre 2024. J'ai le temps. Alors c'était 60. Ah il n'y a pas l'étiquette. Si. 89 centimes pardon. Il y a 350 grammes à l'intérieur. Et c'est une sauce en fait sauce aux poivrons et aux aubergines. Donc ça t'agrémente ça avec du riz et des pâtes par exemple. Enfin tu rajoutes dans. Attends. À consommer de préférence. Moi ça on s'en fout. Ah pour 100 grammes 105 calories. Encore. Ça doit être bien sucré. Bon bref. Écoutez. Je verrai bien ce que ça dit. Ce que ça donne. Et si c'est bon. C'est pareil. Avant j'achetais beaucoup en double. Ça valait le coup. Mais des fois t'es déçu du goût tout simplement. Du coup j'achète que une fois là maintenant. Enfin des fois j'achète en double quand même. Mais sinon là j'en ai pris qu'un. Je teste. Et après si c'est bon j'en rachète. Et puis si on n'a plus. Bah tant pis. Je me suis pris ensuite à un produit. Bon. J'en avais pas nécessité. Parce que là je suis sur des nouvelles routines pour les cheveux. Il n'y a pas longtemps j'ai fait une vidéo sur la gamme Vela. Notamment que j'utilise en ce moment. Donc je n'ai pas besoin de ça. Mais étant une grande amoureuse des nouveautés. Ayant envie de tester tous les produits qui existent. Tu vois. Enfin je kiffe tous les produits cheveux. Tout ça. J'ai trouvé un après-shampooing. Alors c'est de la marque Xpel Air Care. Ça je connais cette marque là. Je l'avais déjà testé des shampoings quand j'étais blonde. Et franchement ils ont été très très bien. Bon la texture un peu désagréable. Mais ils sont bien ces produits là. Franchement. Et ça je l'ai payé 1,79€. Ça taperait shampoing. Il y a 400ml à l'intérieur. Ça vaut le coup. Il sent super bon. Il est à l'acide hyaluronique. A l'huile d'avocat. A l'huile d'olive. Et à l'eau de coco. Franchement j'ai trop hâte de le tester. Bon ce ne sera pas pour maintenant. En plus la date novembre 2025. J'ai le temps de le conserver à l'abri de la chaleur. Et de la lumière tu sais. Je tente de le mettre de côté quoi. Franchement il sent super bon. Je sais comment qu'il sent bon. Parce qu'à côté il y en avait un d'ouvert tout dégueulasse par les gens. Parce que voilà. Du coup j'en ai profité pour sentir. J'en ai vu sur mes doigts. Tu vois j'ai senti. Et il sent bon. Celui là du coup il est scellé. Je ne l'ouvre pas. Et voilà. J'ai pris des trucs pour mon choupi d'amour. Pour mon chien. Attends. Je n'ai pas trouvé grand chose. Ça c'est pareil. J'ai vu. Bah alors. En faisant là pour vous filmer. En retirant les trucs. J'ai regardé un petit peu les produits quoi. Bah c'est périmé. Depuis un petit peu. Bon j'espère que ça risque rien. Comme c'est nous le produit sec. Ça devrait aller. C'est périmé depuis quelques jours. Ils auraient pu mettre un stick. Tu sais. Bah après ils n'ont pas fait gaffe quoi. Mais bon. Je suis d'accord. Puis moi j'aurais dû regarder aussi. J'aurais peut-être eu une réduction je pense. Je suis d'accord. Mais bon. Donc je lui ai pris de la marque Pedigree. Des dentes à stick. Alors. Aliments complémentaires pour chiens 4 mois et plus. Ils disent. 1,25€ il y a 7 sticks. Pour des chiens entre 10 et 25 kilos. Alors qu'est-ce que je peux dire. Parce que c'est pas en français. Mais je ne sais pas si c'est au poulet. A la menthe. C'est fraîche ça. A la menthe ça. Mente fraîche. Triple action. Le tartre etc. Pour ces dentes saines. Sachez que de la marque Pedigree. Il y avait pas mal de. De. De choix en fait. De choses. Par exemple. J'ai encore trouvé ça. Après. Pour 79 centimes. Franchement. Arrivage de chiens en ce moment. Enfin de chiens. Arrivage de produits pour chiens. Pardon. C'est plus. Je m'exprime mieux. Et bien. Il y avait pas mal de choses. Pour les chats. Il y avait des petites pâtées. Whiskaz. Whiskaz. Je ne sais pas dire. Mais sinon. Pour les chiens. Il y avait pas mal de Pedigree. Après. Tous les Pedigree. Ils ne valaient pas le coup. Je trouve. Boucher à 4 balles. Après. Ça faisait cher pour du noz. Je trouve. Enfin. Ça reste mon avis. Il y a des choses qui ont remonté. Mais je pense que. Il y en a qui seront d'accord avec moi. Dans les commentaires. J'en suis sûre. Pour 79 centimes. Pareil. Un des petits sticks. 40 grammes. C'est des petits sticks au poulet. Bon. C'est écrit là. Chez Indult. Un aliment complémentaire. Pour chez Indult. J'ai chaud. Je transpire de la. Moustache. Quelle horaire. Et. Ben voilà. Et. Si ça vous intéresse. Alors moi. J'ai pas pris. On va dire la marque et l'aspect. Et si mon chien. Il aurait aimé. Mais il y avait des genres de bâtonnets en fait. Tu sais. Comme un. Comme un Mr. Freeze. Donc un bâtonnet comme ça. Et dedans une sorte de. De pâté. De gelé en fait. Un truc liquide. Je sais pas. Si c'était spécialement protéines ou autre. Un aliment complémentaire. Ou un pâté. Tout simplement. Sous forme de dosette. Parce qu'en fait. C'était pas écrit en français. Il me semble. Mais il y avait des dosettes comme ça. Il y avait 79 centimes par 4. Voilà. Pour chien ou pour chat. Si ça t'intéresse. C'est pour ça que je t'en parle. Que je fais un peu de blabla. Et il y avait un gros format aussi. Pour 1,99€. J'ai voulu tester. Je me suis dit. Si le chien il aime pas. Et puis si c'est. Enfin. C'est. Voilà. J'ai préféré prendre ces sticks là. C'est déjà bon. Après il faudrait que je regarde. Ce que ça vaut sur internet. Si c'est bien recommandé. Des trucs comme ça. Et voilà. Et pour terminer. Je me suis pris. Bon il y avait du maquillage. Si ça vous intéresse. Il y avait du. Des vernis. Barry M pardon. Et des ombres à paupières Barry M. Ou du moins des paillettes. Des glitters. Mais ils étaient tout secs. On les a reçus déjà comme ça. Il y avait quoi aussi. Une petite palette que j'avais vue. Lovely. Elle était vraiment jolie. Dans les temps de nude et tout. Mais le problème c'est qu'il y avait les fards explosés. Elle était à 2,99€. C'est dommage. Sinon il y avait des petits maquillages en toutes sortes. Il y avait des fonds de teint aussi. Qui valent 15 balles. J'ai vu. Eux ils les vendent 2,99€ je crois. J'aurais pu dire la marque. Ça faisait un genre de paquet à jean rose. Bon sinon il n'y avait pas grand chose. Franchement c'est pour ça. Des fois je te détaille dans l'onglet communauté. Mais bon en ce moment il n'y avait rien. Et ma vidéo franchement elle ne dure pas des heures là. Parce que j'ai pas grand chose à te présenter. On va terminer avec ça. Les gratte-langues. Ça c'est super pratique ça. Ça il en faut. Il en faut c'est important. Donc 50 centimités. J'en ai pris 4. J'aurais dû prendre tout ce qui restait. Mais bon. Sinon je les prends sur internet. Et ça c'est super bien. Donc j'ai pris 2 rouges et 2 bleus. Et ça comme tu peux voir. C'est un petit racloir en fait pour la langue. Parce qu'on brosse les dents. Mais il faut aussi faire la langue. C'est très important. Enfin je trouve. Et voilà. Du coup j'ai tout pris. Et je trouve ça bien. Du coup j'espère que ma vidéo vous aura plu. Je file ranger tout le bordel qu'il y a. Désolée si j'ai encore fait un peu de blabla inutile. Parce qu'apparemment je parle trop et je saoule. D'après une certaine nana qui m'a traité encore. Bilène. Enfin si je te saoule. Tu quittes la vidéo et tu gardes ton commentaire en fait. Puis c'est tout. Désolée d'être sociable. D'être souriante. D'avoir envie de parler. De communiquer. D'échanger avec vous en fait. Excuse moi. Je vais tirer la gueule et je vais dire. Ça je lui ai 50 centimes. Ça je lui ai 50. Enfin tu vois. Non je sais pas. Un peu de vie non. Un peu de sourire. C'est mieux non. On a qu'une vie je sais pas quoi. Toujours des rabats joies ici. Ça me saoule. Enfin bon après. Moi je retiens personne. Tu m'aimes. J'aime pas. Tu te désabonnes. Je m'en fous. Je cherche pas le buzz. Je ne cherche pas les vues. Je cherche pas les abonnés des millions. Je m'en fous. Je partage à ceux qui m'aiment bien. Et c'est tout en fait. Voilà. Je suis nana basique. Moi je ferai jamais du pro. Et voilà. Mais bon ça je pense que vous l'avez déjà remarqué. Pour celles qui me suivent depuis un moment. Bon bah allez. Je vous fais des gros bisous. Prenez bien soin de vous. Et je vous dis à la prochaine. Salut ma petite team. Sous-titrage ST' 501